Bonjour tout le monde, bienvenue tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Donc les amis, nous sommes dans une session de formation sur le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc il est question de voir tous les retraitements, nous allons voir les impôts différés également qui sont une conséquence des décalages, nous avons dit, entre comptabilité et fiscalité. Et à l'occasion, là je suis parmi les participants à cette session de Béjaïa, donc je me suis dit je vais faire partager cette petite séquence dans laquelle nous allons traiter essentiellement du traitement fiscal des rémunérations des apports en compte courant des associés. Parfait mes amis, vous savez, jusqu'à 2019, il n'y avait aucune disposition fiscale qui prévoyait ce traitement. Eh bien, la loi de finances pour 2019 justement est venue pour apporter ce traitement fiscal justement dans l'article 2 qui a modifié l'article 141 du Code des impôts directs. Donc, avec l'accompagnement mes amis, nous allons parler dans cette vidéo uniquement des apports en compte courant effectués par les personnes physiques dans les sociétés de capitaux et assimilés. Donc, que dit mes amis cet article 2 de la loi de finances pour 2019 ? Eh bien, il vous dit tout simplement que les rémunérations des comptes courants des associés, c'est-à-dire lorsqu'un associé apporte de l'argent, il laisse de l'argent à la disposition de sa société, donc il est légitime qu'il se fasse rémunérer moyennant des intérêts. Eh bien, est-ce que cette rémunération est indéfinie, illimitée, que ce soit dans le temps, que ce soit dans son montant ? Eh bien, justement, ces restrictions, ces limites, ces plafonds ont été apportés par cet article 2 qui a modifié l'article 141 du Code des impôts directs. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'il pose comme condition justement pour pouvoir déduire ces charges d'intérêts au niveau de la société ? Parfait, mes amis. Donc, première condition, il faut que le capital de la société soit entièrement libéré. C'est légifiant, mes amis, vous me direz, parce que ça pourrait ouvrir la porte, en quelque sorte, à carrément de l'évasion, à de l'optimisation, à de l'exagération. Donc, en principe, libérez d'abord votre capital entièrement avant de recourir à une autre alternative qui est le financement. Nous avons dit par le compte courant des associés. Et puis, deuxième condition, mes amis, il ne faut pas que le montant apporté en compte courant laissé à la disposition de la société ne dépasse la moitié du capital. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Donc, pour un capital quelconque, il est tout à fait normal de le limiter au sens fiscal. Nous allons voir que, dans ce sens-là, il est limité seulement à 50%. Donc, si vous avez, par exemple, un capital de 1 million de boulard, vos comptes courants, les sommes que vous apportez en compte courant ne doivent pas dépasser 500 000. Parfait. Donc, et la troisième condition, mes amis, c'est quelles conditions ? Il ne faudrait pas que le taux d'intérêt pratiqué dans cette opération, c'est-à-dire qui consiste à rémunérer les comptes courants des associés, ne dépasse, si vous voulez, le taux d'intérêt effectif moyen communiqué par la Banque d'Algérie. Donc, vous savez, mes amis, la Banque d'Algérie communique tous les six mois, en juin et en décembre, les taux d'intérêt effectifs pratiqués pendant la période précédente. Donc, c'est le dixième jour ouvrable du mois de juin et le dixième jour ouvrable du mois de décembre. Donc, mes amis, comme nous avons l'habitude de toujours faire, il est plus utile, plus direct d'aborder la question à travers un cas pratique que nous allons lire ensemble et que nous allons traiter ensemble, bien sûr, je compte sur vous pour nous donner les montants. Donc, l'énoncé, mes amis, d'un traitement fiscal des intérêts des comptes courants des associés, énoncé, donc, M. Moumen, qui se reconnaîtra, on vous dit, qu'il a laissé en compte courant du 1er juillet au 30 novembre 2019 la somme de 7 millions de dinars dans la salle Reddende, dans laquelle il est associé moyennant un intérêt de 2%, c'est-à-dire un taux d'intérêt de 10%. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? Déterminer le traitement fiscal de cette opération, sachant que le capital de la salle Reddende en question est de 10 millions de dinars et que le taux d'intérêt effectif moyen communiqué par la Banque d'Algérie est de 8,5%. Donc, on vous dit, on note à Béné, c'est-à-dire on note que le capital de la salle est entièrement libéré. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant, mes amis ? Nous allons d'abord déterminer le montant que la société a comptabilisé dans ses jours longs, d'accord, dans sa comptabilité. Et puis, nous allons également calculer dans les mêmes conditions le montant des intérêts admis en déduction fiscalement. Et qu'est-ce que nous allons faire de la différence, mes amis ? Nous allons la réintégrer pour la détermination du résultat imposable du résultat fiscal. Souvenez-vous, mes amis, nous l'avons dit plusieurs fois, ce n'est pas parce qu'il y a des règles fiscales distinctes que nous n'allons pas appliquer, si vous voulez, la règle comptable. Soyons des comptables jusqu'à la détermination du résultat comptable, puis passons par le biais du retraitement à la détermination du résultat fiscal, également appelé résultat imposable. Parfait, mes amis, donc nous allons calculer d'abord ce taux d'intérêt pris en compte en comptabilité, d'accord ? Donc, en comptabilité, vous savez, il y a une formule très simple, très facile pour le calcul des intérêts. Là, nous avons un placement, c'est-à-dire une mise à disposition de fonds sous forme de compte courant du 1er juillet jusqu'au 30 novembre, ce qui nous fait 5 mois. Donc, nous avons facilement le taux, plutôt l'intérêt qui s'applique et que nous avons déterminé qu'on suit en comptabilité, vous vous souvenez de la formule universelle, c'est C fois M fois T que l'on divise par 1200. Nous allons prendre cette période-là en moi, mes amis. Donc, voilà, quel est le capital qui a été laissé à la disposition de la société, de la SAAM ici ? Nous avons dit que c'est 7 millions, n'est-ce pas ? Donc, je mets 7 millions multiplié par 1. Quel est le nombre de mois ? 5 mois. Multiplié par le taux, le taux appliqué par la société, il est de 10% et j'utilise tout cela par 1200. Bien entendu 1200, pourquoi ? Parce que nous avons 12 mois et nous devons rajouter les 2 0 ici, parce que nous allons prendre le taux d'intérêt sous forme d'entier naturel. D'accord ? Parfait, mes amis, et l'intérêt, bien entendu déterminé dans les journaux de la société, il est égal à combien ? Vous avez trouvé combien ici ? 291.666. 291.666. Donc, là, nous ignorons, si vous voulez, pour des raisons de simplification, les chiffres que vous avez vus. Donc, là, nous sommes, mes amis, dans le registre comptable. D'accord ? Eh bien, nous allons faire la même chose du point de vue fiscal. D'accord ? Maintenant, fiscal, nous allons déterminer le même intérêt, on va l'appeler intérêt I' pour voir de combien, si vous voulez, l'intérêt au sens comptable dépasse celui déterminé selon les règles fiscales. Et puis, nous avons dit, nous allons naturellement réintégrer la différence. Donc, même procédé de calcul, c'est fois M, fois T, toujours divisé par 1200. Maintenant, vous allez me dire, mes amis, le montant réellement apporté par nous-mêmes dans la salle dans laquelle il est associé, il est de 7 millions. Mais est-ce que nous pouvons l'admettre, le montant de 7 millions ? Non, parce que nous avons dit, parmi les conditions, il ne faudrait pas que le montant apporté en compte courant ne dépasse la moitié du capital de la société. Or, le capital de la société, il est de combien ? Il est de 10 millions, d'accord ? Et la moitié de 10 millions, c'est 5 millions. Donc, nous allons mettre ici 5 millions, que nous allons multiplier par le nombre de mois, il reste le même. Et là, au lieu également du taux d'intérêt pratiqué par la banque, nous allons lui substituer, nous allons le remplacer par le taux d'intérêt effectif moyen communiqué par la banque. Et qui s'élève à 8,7%. Donc, dans les mêmes conditions, nous allons mettre ici 8,5, que nous allons diviser, bien entendu, par 1 200. Ça nous donne combien, mes amis ? 167 0,9. 167 0,9. Qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons que l'intérêt pris en compte ou comptabilité, il est supérieur à l'intérêt déductible fiscalement. Donc, qu'est-ce que nous allons faire naturellement ? C'est un jeu d'enfant. Nous allons prendre la différence et nous allons la réintégrer au résultat fiscal. Ce qui nous donne, montant à réintégrer, on l'appelle en fiscalité, si vous voulez, un montant excessif ou un montant dépassant le seuil toléré. Donc, à réintégrer, égale 291 666 moins 177 0,423. Ça nous donne combien ? 114 523. Donc, ce montant-là, mes amis, nous allons le réintégrer pour, plus précisément, dans quel document de l'analyse fiscal ? Merci. C'est le fameux tableau neuf qui est très utile, qui est le moyen, bien entendu, pour effectuer cette migration, pour effectuer cette transition, ce passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc, pratiquement, ça se passe de la même façon pour toutes les autres écritures. Nous devons toujours être comptables, nous faisons de la comptabilité. Et puis, nous enlevons la casquette de comptable, nous mettons la casquette de fiscaliste pour procéder au recrutement. Donc, voilà, globalement, mes amis, comment il faut procéder pour la question précise des intérêts générés par les apports. Enfin, les concurrents effectués par les associés dans les sociétés de capitaux dans lesquels ils sont associés. Bien entendu, ça s'applique également pour les sociétés à responsabilité limitée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le montant de cette réintégration est issu, en quelque sorte, de deux vecteurs. D'abord, le premier vecteur, c'est le vecteur du capital. Nous avons dépassé la moitié du capital. Et le deuxième vecteur, c'est le vecteur des taux d'intérêt. Il a été pratiqué un taux réellement par la société de 10%, alors que le taux autorisé par la banque d'agénie, nous avons dit, est de 8,5%. Donc, je vous remercie pour l'écoute, mes amis. La prochaine fois, nous allons revenir sur la question, mais pour les intérêts entre sociétés filiales d'un même groupe. Nous allons voir également quelles sont les conditions prévues par le même article 141, modifiées par la loi de finances pour 2019, dans son article 2. Au plaisir de vous retrouver, les amis. Au revoir. Au revoir, Abdelkha. Au revoir, Moussia Tarienne. Au revoir. Merci.